Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'en ce moment, vous avez des difficultés à gérer vos émotions ? Est-ce que facilement vous vous laissez emporter par la détresse, l'agacement, la colère ? Eh bien, la difficulté à gérer les émotions a un rapport direct avec le deuxième chakra. Le deuxième chakra, il est un petit peu en dessous du nombril et c'est le centre de qui on est. Le centre de notre personnalité profonde. Eh bien, pour en savoir plus sur ce deuxième chakra, qui est le chakra aussi de la créativité, de pouvoir rayonner ses pleins pouvoirs et rayonner sa personnalité, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite il y a deux ans et demi. Le message est toujours le même, j'ai juste vieilli. Bonne lecture. Namasté. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième chakra, qui s'appelle le chakra sacré, le Hara, en médecine chinoise. D'ailleurs, on le connaît tous, quand les Japonais voulaient se suicider de manière noble, ils faisaient Hara, Kiri. On commençait par le Hara. Ça s'appelle aussi Svadhisthana. Ce chakra est situé à 2 cm sous le nombril. Sa couleur est orange. Souvenez-vous, le premier chakra, sa couleur était rouge. Là, c'est orange. Nous allons faire toute la gamme des couleurs de l'arc-en-ciel, avec des vibrations de plus en plus hautes, de chakra en chakra. On commence bien évidemment par le plus bas, avec le premier chakra. La couleur, la fréquence la plus basse étant les infrarouges. La plus haute, l'ultraviolet. Donc, forcément, nous allons avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui vont se succéder au niveau des chakras. La note qui est associée au deuxième chakra, c'est le Ré. Logique, puisque celle qui est associée au premier, c'était le Do. Maintenant, c'est le Ré. Si vous voulez utiliser un son qui puisse ouvrir ce deuxième chakra, il va falloir faire, sous la note de Ré, il va falloir faire le son O. Le sens qui est associé à ce chakra, c'est le Go. Et puis, comme ce chakra est situé à 2 cm sous le ventre, les organes qui ont un lien directement avec ce chakra, en fait, pourront être affectés si jamais le chakra est bloqué. Donc, notamment la vessie, les ovaires, l'utérus, les intestins. Les intestins, c'est très important parce que si vous avez souvent la boule au ventre en cas de stress, la boule au ventre, ça veut vraiment bien dire, c'est bloqué. Ce chakra-là ne circule pas. Alors, à quoi sert ce chakra ? Le premier chakra, on avait vu que c'était la stabilité, la sécurité, la confiance en soi. Le deuxième chakra, alors je vais vous donner des expressions qui vont vous faire comprendre à quoi il sert. Quand il est bloqué, justement, on a la boule au ventre. Et quand il fonctionne bien, on va dire, je le sens dans mes tripes. Ce chakra-là, vous l'aurez compris, c'est le chakra de l'être profond, de qui je suis. On dit que l'enfant intérieur d'une personne, l'être profond d'une personne, est situé dans le ventre. Ce chakra est aussi le centre des émotions, le centre de la créativité d'une personne. Si ce chakra circule bien, on va se sentir confiant, optimiste. On aura du plaisir, on aura de l'enthousiasme. En revanche, si ce chakra se bloque, ça va donner de la restriction, de la frigidité, de l'anorexie. Si il est trop ouvert, on va avoir de la boulimie. Alors, j'explique pourquoi. C'est parce que ce chakra, comme c'est le chakra des émotions, dès que les émotions sont mal gérées par une personne, c'est-à-dire que si quelqu'un vous dit un mot de travers, vous allez vous sentir tout de suite dans un tsunami émotionnel. Pourquoi il m'a dit ça ? Vous allez remettre votre identité en question. Qui je suis, ça va être remis en question. S'il m'a insulté, c'est parce que je suis nul ? Ben non. En réalité, quand ce chakra circule correctement, si quelqu'un vous insulte, vous n'allez pas vous dire je suis nul, vous allez vous dire mais c'est quoi son problème à lui ? Bon, là, si vous vous remettez en question, ça veut dire que votre identité dépend du regard de l'autre. Ça, c'est un signe que ce chakra-là est bloqué, ne circule pas correctement. Alors, il se passe un truc que j'ai inévitablement remarqué chez les personnes qui ont ce chakra qui fonctionne mal. Premièrement, premier indice, il y a une difficulté à gérer les émotions, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que la moindre émotion difficile, colère, rancœur, culpabilité, tout ça, ça vous met dans des émotions folles, ça vous donne la boule au ventre, et d'un seul coup, il va falloir aller chercher à l'extérieur le moyen d'éteindre le feu de ces émotions que vous avez dans le ventre. Donc, quand on a ce chakra-là qui fonctionne mal, ça mène inévitablement à la compulsion. Je dois aller me faire aider à l'extérieur pour me remplir. Énergétiquement parlant, il y a une cause qui explique cette compulsion. Quand quelqu'un a le deuxième chakra qui est bloqué, en fait, au niveau du ventre, ça s'ouvre comme un puits. Et toute l'énergie qui est autour de la personne dans son aura va s'engouffrer dans ce puits, et le corps n'aura de cesse de dire, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Donc, on comprend pourquoi une personne qui a de la boulimie a besoin, pardon, une personne qui a le deuxième chakra trop ouverte ou trop fermée, a besoin, justement, de se remplir. C'est parce que, premièrement, se remplir ou de médicaments, ou d'alcool, ou de sexe, ça peut être se remplir de plein d'autres choses, se remplir d'amis, il faut absolument avoir un maximum d'amis Facebook, par exemple, se remplir d'amour, aimez-moi, 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 tout ce remplissage qui vient de l'extérieur, en réalité, c'est une façon de tromper son corps et de lui dire, ben, regarde, finalement, je ne suis pas si nulle que ça parce que j'arrive à me remplir. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, de toute façon, même en admettant que vous arriviez bien à gérer votre mental et votre pensée, avec un deuxième chakra qui est trop ouvert ou trop fermé, vous ne pourriez pas vous empêcher d'avoir cette pulsion, de se remplir avec cette compulsion, ce qu'on appelle le craving, pourquoi ? Parce que, énergétiquement parlant, souvenez-vous, tout crie, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Alors, il y a un exercice qu'on peut faire, je vous l'expliquerai après, il y a plusieurs exercices qu'on peut faire pour combler ce vide et refaire circuler le chakra normalement. On va d'abord parler des manières matérielles et techniques de le faire circuler correctement au niveau des huiles essentielles. Pareil, un mètre dans le bain ou un petit massage sur le ventre justement, il va vous falloir deux gouttes d'Ylang-Ylang, une goutte de gingembre et trois gouttes de centale, tout mélangé ensemble. Il y a une pierre qui est responsable de ce chakra-là, souvenez-vous, la couleur du chakra est orange, donc forcément, la pierre qui va pouvoir aider ce chakra est la cornaline qui est une pierre orange. j'en montre, j'en ai différentes, ça ressemble à ça. La cornaline à porter dans sa poche ou alors, quand vous avez la boule au ventre, vous la posez bien sur le ventre. On lâche le ventre en respirant, ne gardez pas attendu, bonne respiration ventrale, et on laisse la pierre faire son effet. Quand ce chakra du ventre est trop ouvert, ça va donner de la boulimie, justement, je vous l'expliquais, avec l'envie de se remplir, se remplir, se remplir. Ça peut faire la restriction, c'est-à-dire l'effet inverse. Il peut basculer de temps en temps à se refermer, s'ouvrir, se refermer, se refermer, s'ouvrir. Donc, quand il est trop fermé, il y a la restriction, ce qui mène à l'anorexie. En tout cas, quand il y a un problème avec ce chakra-là, on n'est pas zen, ni centré, ni aligné avec soi-même par rapport à la nourriture, ou par rapport à l'alcool, ou par rapport à la drogue, ou par rapport au sexe. On va sans cesse osciller entre trop, 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 trop de nourriture, par exemple. Je culpabilise, c'est pas bien ce que j'ai fait, alors pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, restriction. Et sans arrêt, on va passer de l'un à l'autre, ou alors on ne va même pas passer de l'un à l'autre, mais on va se remplir, se remplir, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il faut agir directement sur ce chakra-là pour le bloquer. Deux façons pour le bloquer. Il y a une respiration qui vient du yoga pranayama, un exercice fantastique que je vous conseille de faire. Je vous montre en quoi ça consiste. Vous allez devoir faire des inspires en contractant le ventre très très fort, en contractant les abdos, et des expires en libérant très vite l'air et en relâchant les abdos. C'est une respiration que font les apnéistes avant d'aller dans l'eau tout au fond. L'idée étant d'amener l'air jusqu'en bas au niveau du ventre, de nourrir ce ventre grâce à l'oxygène. Et en même temps, comme on va faire descendre les énergies vers le bas, on en aura moins en haut, ça tournera moins dans le cibouleau, dans la tête, et donc du coup, on va moins consommer d'énergie. C'est pour ça que les apnéistes le font, parce que ça permet d'abaisser l'énergie jusqu'en bas, d'irriguer en oxygène la totalité du corps et de moins faire tourner le cerveau. Donc voilà ce que ça donne. Toujours par le nez. Inspire, expire par le nez. On peut en faire une bonne dizaine et quand ça c'est fini, on prend une bonne grande inspire, on pince le nez, on abaisse le menton sur la poitrine et vous restez en apnée le plus longtemps possible sur l'inspire. En essayant de ne pas laisser le mental partir dans ces divagations, vous restez sur l'observation et sur le fait d'être zen, calme, apaisé dans le corps. Ça va vous faire un bien fou, ça va reboucher ce ventre qui s'ouvre et ça va aussi détourner la tension qui est focalisée sur ce que je vais pouvoir prendre à l'extérieur pour me nourrir. Vous allez apprendre à votre corps à se nourrir de l'intérieur. Pensez-y, respiration du pranayama, extrêmement bon. Deuxième exercice énergétique, très très bon aussi. Vous allez mettre une main sur le front, une main sur le ventre, peu importe laquelle, c'est le corps qui va choisir. Fermez les yeux. Vous allez visualiser une balle de couleur ou orange ou violette qui va naître sous la main de votre front. Donc prenez le temps de la visualiser qui naît sous la main du front. Pourquoi violette ? Parce que c'est la couleur du chakra qui est au niveau du front, au niveau du troisième oeil. Pourquoi orange ? Souvenez-vous, c'est la couleur du chakra sacré. Une fois que vous visualisez bien cette boule ou orange ou violette, avec vos yeux que vous allez déplacer à travers les paupières fermées, vous allez faire le circuit suivant. On fait descendre la boule le long du premier bras. Ça arrive au niveau des épaules. Ça traverse les épaules. et cette boule continue sa course le long du deuxième bras et elle arrive jusque dans le ventre où vous visualisez bien qu'elle s'installe dans le ventre et elle nourrit. Et on recommence une deuxième fois. On sent la boule qui arrive. On la laisse se déplacer jusqu'au deuxième bras dans le ventre. Faites ça au moins 3-4 fois. À quoi ça sert cet exercice ? Premièrement, quand on est en prise avec les émotions, tout vient du cerveau, des élucubrations du cerveau qui vous disent « Oh là là, ça va être terrible parce que ceci, parce que cela. » C'est pour ça qu'on est dans la tempête des émotions. Ça tourne trop à ce moment-là. Ça tourne trop là-haut, mais il y a un gros vide là-en-bas. Souvenez-vous. Cet exercice vise à enlever le trop-plein qui est en haut et à le déplacer et à nourrir le trou qui est en bas. Deuxième bienfait de cet exercice, si ça tourne trop en haut, le fait de focaliser votre mental sur une visualisation, c'est vous qui allez mettre sur pause le mental et qui allez lui dire « Je te dis ce que tu as à faire. C'est toi qui te mets à mon service pour visualiser et pour nourrir mon corps. » Donc ça s'apparente à une méditation, relaxation, ce qu'on fait en sophrologie ou en hypnose. Tout ça, ça se retrouve plus ou moins dans le même panier. Ça amène toujours plus ou moins au même résultat. Mettre le mental sur pause pour se reconnecter à son corps. Pour ceux qui croient à la haut, qui sont connectés, à leur ange gardien, à une grand-mère décédée, il y a un troisième bienfait. Si jamais vous croyez, avant de faire la boule, vous allez demander là-haut à ce qu'on vous donne l'énergie pour remplir cette boule. Alors là, vous allez être en plus rempli d'une énergie divine, on va dire, qui va avoir encore plus de puissance. Cette même boule, vous allez la faire traverser et aller dans le ventre, mais ça va vous nourrir encore plus et ça va en plus vous relier ou bien à votre ange gardien, à votre grand-mère décédée, au céleste, au divin, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, quand on y croit, la prière, croyez-moi, j'en parlerai peut-être dans un autre film, est fortement capteur d'énergie et donc, c'est un bonus supplémentaire pour votre corps. Il y a des postures de yoga qui sont très très bonnes aussi pour stimuler le chakra sacré, donc le deuxième chakra. Il y a la posture du demi-pont et la posture de la chandelle. La posture du demi-pont et la posture de la chandelle, quand vous allez les faire, pensez bien à lâcher le ventre et à faire une belle respiration ventrale, c'est-à-dire à l'inspire, je gonfle le ventre au maximum, à l'expire, je le relâche et encore, inspire, je gonfle le ventre au maximum, expire, je relâche, tout ça très calmement. Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir ce chakra toujours bien équilibré ? Quelle attitude face à la vie fait qu'on va avoir ce chakra bien équilibré ? Eh bien, souvenez-vous, le déséquilibre de ce chakra vient d'une mauvaise gestion des émotions. c'est souvent quand on va chercher sa valeur dans le regard des autres. Donc, ça implique qu'on ait un minimum d'enracinement, c'est-à-dire que le premier chakra soit ouvert correctement, puisque le premier chakra est le chakra de la force intérieure, de l'enracinement, de la confiance en soi. je suis forte, je suis stable, je suis bien dans mes baskets. Donc, si on est bien enraciné, qu'on est fort, qu'on est stable, et bien dans ses baskets, la vie des autres vous importe peu. Quelqu'un qui vous dira une insulte, vous vous direz c'est quoi son problème ? Parce que moi, ça ne me remet pas en question. Ça ne remet pas en question mon identité. C'est pas de l'égoïsme ou de l'égo-centrisme que de se dire ça. C'est juste avoir une certaine lucidité sur sa valeur et sur qui on est. Ça n'empêche pas que vous aurez des défauts, des qualités comme tout le monde. Simplement, vous ne déterminez pas votre valeur dans le regard des autres. Pour terminer, avant de vous laisser partir, je voulais utiliser le bol tibétain avec un son qui va faire beaucoup de bien au niveau du deuxième chakra. Alors, vous allez fermer les yeux. Si vous avez du mal à bien ressentir votre ventre, vous pouvez poser une main sur le ventre. Voilà. Lâchez le ventre maintenant. Lâchez-le bien. Voilà. Relaxez-le. Laissez votre respiration aller comme elle veut pour que ce ventre soit tout mou. Bien, bien mou. Remarquez, si à l'inspire, le ventre se gonfle le ventre se gonfle. Et si à l'expire, il se dégonfle légèrement. Et encore, on va faire une ou deux respirations. On va bien vérifier que ce ventre se dégonfle à l'inspire. Se relâche bien à l'inspire et redescend à l'expire. continuez de respirer calmement comme ça et juste accueillez ce son. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gardez les yeux fermés avant de revenir parmi nous. Situez-vous dans la pièce où se situe le mur derrière vous. le mur à gauche le mur à droite celui de devant situez-vous bien sur votre chaise ressentez les points de contact des fessiers sur la chaise. Maintenant que vous êtes bien situé dans l'espace et que vous avez une vision mentale précise préparez-vous à confronter la réalité à votre visualisation quand vous vous sentez prêt. On ouvre les yeux tout doucement. Merci Namasté prochain film sur le troisième chakra.